Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui avec le logiciel OpenOffice Writer comment effectuer les opérations de couper, copier, coller, que ce soit avec du texte ou avec des images. Vous êtes prêts ? A tout de suite ! Donc j'ai rouvert un texte sur lequel on a déjà travaillé. Donc nous allons vouloir déplacer un texte. Par exemple, nous allons vouloir déplacer le deuxième paragraphe, le texte verbotone jusqu'à galinassé. Donc comment vais-je procéder ? Déjà, première opération à effectuer, ça va être de sélectionner notre texte. Donc pour sélectionner notre texte, on va prendre notre souris et on va faire un clic gauche devant verbotone. Donc je clique gauche, je ne relâche pas ce clic gauche et je vais venir jusqu'à galinassé. A partir de ce moment-là, on va voir la première solution. On va utiliser le menu édition, couper. Le texte disparaît momentanément. Ensuite, je vais cliquer à l'endroit où je veux voir réapparaître mon texte. Donc je clique gauche et là, je vais venir dans le menu édition et coller. D'accord ? Alors je ne trouve pas ça la solution la plus simple. Vous allez voir. Alors j'annule mon opération. Je me retrouve avec mon texte original. Donc je vais re-sélectionner mon texte. Donc j'ai sélectionné mon texte. Et pareil que tout à l'heure, là je vais utiliser ce qu'on appelle les icônes. Je vais appuyer sur l'icône couper. Donc je clique sur l'outil couper. Le texte disparaît momentanément. Et comme tout à l'heure, je vais me positionner à l'endroit où je veux voir apparaître ce texte. Et je vais faire coller. D'accord ? Enfin, dernière solution. Donc là, mon texte est sélectionné. Là, je vais utiliser... Non... Je vais venir utiliser... Utiliser... Pardon. Le clic droit de ma souris. Donc sur le texte sélectionné. Là, je vais faire couper. Donc comme précédemment, le texte disparaît. Ensuite, je vais venir me positionner à l'endroit où je veux voir réapparaître ce texte. Et je vais faire clic droit. Coller. Alors moi, je trouve cette solution la plus simple. Et la plus rapide. Donc là, un autre texte est arrivé. Donc là, moi, je voudrais le redéplacer. Donc là, je vais le re-sélectionner. Clic droit. Donc couper. Je me repositionne à l'endroit où je veux le voir apparaître. Et là, je vais faire clic droit. Coller. D'accord ? Alors, j'ai oublié de mettre mon poing. Donc vous avez compris que le couper est collé. Vous permet d'éviter de défacer votre texte pour le ressaisir un peu plus bas. Ou à un autre endroit. Là, maintenant, on va voir qu'on peut gagner du temps aussi en copiant certaines parties du texte. Par exemple, je veux prendre simplement le coq jockel. Ici. Imaginons qu'on ait besoin de cette partie de texte. Et qu'on veut le copier. Donc pas couper. Faites bien la différence entre couper et copier. Donc là, mon texte est sélectionné. Je couche ici. Comme on a appris tout à l'heure. On va faire un clic droit sur le texte sélectionné. Et on va pouvoir faire copier. Donc c'est mis en mémoire de l'ordinateur. Et maintenant, je n'ai plus qu'à le coller. Donc clic droit. Je me positionne à l'endroit où je veux le voir réapparaître. Et je vais faire coller. Et je peux l'avoir plusieurs fois. Je peux même faire CTRL V sur mon ordinateur. Qui me permet de le coller. Donc noter CTRL V pour aller beaucoup plus rapidement. Alors, je vais annuler tout ça. Je vais vous montrer maintenant. Alors, un instant. A tout de suite. Alors, vous allez voir aussi l'intérêt du copier. Donc là, j'ai mon document avec faire, taire le coq. Et j'ai un autre document avec bombard. Et je voudrais mettre les deux documents dans le même texte. Ce que je vais faire. Première chose, je vais créer un nouveau document. Par exemple, fichier, nouveau, nouveau document. Donc là, j'ai une page blanche. Donc là, je vais revenir sur mon document où j'ai le champ du coq. Je vais sélectionner tout mon texte. Donc là, je ne vais pas faire un couper, mais un copier. Je vais utiliser le bouton copier. Je vais appuyer sur le bouton copier. Je vais revenir sur mon document sans nom. Parce que je ne l'ai pas encore enregistré. Et là, je vais, sur ma page blanche, je vais pouvoir coller mon document. Maintenant, je vais revenir sur le deuxième document, bombard. Je vais faire la même chose. Je vais le sélectionner. Je vais utiliser le copier. Je reviens sur ma fenêtre. Sans nom d'eux. Je vais laisser un peu d'espace entre les documents. Et là, je vais coller mon document. Donc ici, je peux faire un clic droit. Coller. Donc là, j'ai le premier document. Là, j'ai mon deuxième document. Alors, si je veux le faire revenir sur la première page, je vais utiliser la touche supprimer. Voilà. Sur une même page, je peux avoir deux documents. Et là, je n'ai plus qu'à l'enregistrer sous un autre nom. Des deux précédemment. Maintenant, je vais vous montrer comment aller récupérer du texte sur Internet et le coller dans votre logiciel de traitement de texte préféré. Donc, on va aller sur Internet. On va venir sur Internet. Sur Google. Dans Google, par exemple, je veux aller chercher des informations sur le navigateur Eric Tabarly. Je vais taper Eric Tabarly. Par exemple, Eric Tabarly. Et puis, apparemment, il y a un article sur Wikipédia. Donc, je clique dessus. Et, voilà, donc il y a sa biographie ici. Par exemple, je veux récupérer toute cette biographie. Donc, comme dans mon traitement de texte, je vais sélectionner le texte, clic gauche avec la souris. Et je vais jusqu'à l'endroit où je souhaite. Voilà. Donc là, j'ai sélectionné le texte. Je vais faire un clic droit avec ma souris sur le texte sélectionné. Et là, j'ai copié. Maintenant, je vais revenir sur mon texte. Sur mon logiciel texte, ici. Et je vais créer un nouveau document. Donc, je vais créer un nouveau document. Nouveau. Et là, je vais pouvoir coller mon texte que j'ai récupéré sur Internet. Donc, pour ce faire, clic droit, coller. Alors, il y a certaines choses qui n'ont pas réussi à coller. Une image. Donc là, je fais supprimer. Et je peux modifier certaines choses. S'il y a des choses qui ne m'intéressent pas, je peux l'enlever. Par exemple, ici. Imaginons qu'on veuille enlever ça. Et bien, je sélectionne et je supprime. Maintenant, je veux aller récupérer une photo d'Erik Tabarly. Je vais revenir sur Internet. Hop. Rappuyer sur... Voilà. Et je vais venir sur l'image. Je vais taper Eric Tabarly. Donc, par exemple, celle-ci m'intéresse. Je clique dessus. Là, je fais un clic droit sur l'image. Et je vais faire copier. Je reviens sur mon document. Hop. Alors, voilà. Et là, je vais coller mon image. Par exemple, je veux la coller là. Donc, je vais faire un clic droit. Et je fais coller. Voilà. On a vu les principes du couper, copier, coller. A noter que les fonctions qu'on a vues dans OpenOffice Writer sont valables dans n'importe quel logiciel sous Windows. Que ce soit avec un logiciel de calcul, un logiciel d'image, vous pourrez faire les couper, copier, coller. Je vous remercie de votre attention. Et j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Et dessous, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ou si vous n'aimez pas cette vidéo. A très bientôt. A très bientôt.